aujourd'hui je me retrouve dans mon coin radio et je vais vous parler d'interface et en l'occurrence je vais vous présenter l'U5 link pour ecom donc vous pouvez le voir celle ci se présente très très bien sous un bel aspect d'ailleurs un boîtier métallique donc pour éviter les soucis de radio fréquence interférence etc entre le pc et la hf donc sur l'une des faces nous trouvons un couvercle qui est fixé par quatre vis et des affichages différentes en fonction de l'utilisation donc ici nous avons l'affichage sous forme de l'aide du rts dtr pw rem la partie ici pour la carte son au parleur et micro une fiche usb qui est livré avait d'ailleurs comme l'ensemble des accessoires dont ceci mais aussi à cesser permettant de connecter l' usb de l'interface sur le port usb de notre pc sur l'arrière nous trouvons une fiche à cesser le même genre de fiche qui est présente sur le tronc saver permettant d'interfacer avec celui ci ainsi que trois fiches portant des références différentes une pour le pour gérer la carte le cas de système pendant une pour gérer automatiquement la c double en fonction du logiciel utilisé et une autre qui fait office d'accessoires avec le peint donc elle se présente bien maintenant je vais vous parler de l'intérieur donc je vais effectuer le dévissage des quatre vis ils sont ici je vais vous faire voir l'intérieur de ce boîtier donc voilà revient à radio link et comme là comment se présente l'interface et donc cette interface est structuré autour du du composant ft 232 rl de chez ftdi qui se trouve ici je vais vous faire voir si c'est possible enfin visualiser un peu voilà donc nous trouvons diverses composants les cms entre autres un transistor les connecteurs voilà comment se présente cette interface on est assez bien réalisé c'est propre clair mais ça fonctionne c'est le principal revue arrière nous voilà donc arrivé au terme de cette vidéo j'espère que celle ci vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à réagir et à vous abonner si ce n'est pas fait afin de suivre l'évolution de la chaîne et de regarder d'autres vidéos le cas échéant avant de terminer je je vous informe que cette interface a fait l'objet d'un article qui est présent sur mon site internet f6ugw.fr article que vous pourrez trouver sur la page technique et l'onglet interface de communication dans celui ci vous trouverez les principales références dont je vous ai parlé ainsi qu'une description détaillée je parle également de la seconde interface que j'ai pour le yazoo qui fera l'objet d'une prochaine vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt